Le chemin a été long avant que le champagne ne devienne la boisson préférée des Champenois. Et pour en découvrir ses origines, il faut remonter dans l'Antiquité pour connaître les prémices de la vigne champenoise. Pendant longtemps, les historiens avaient démontré que la culture de la vigne en Champagne daterait de 80 avant Jésus-Christ grâce à des restes de coupoles et de vases. C'est totalement faux, les vignes étaient à l'état sauvage et c'est seulement au IVe siècle que nous pouvons trouver des textes qui présentent réellement la production de vignes. Je ne vous apprends rien en affirmant que les premiers vignerons, ce sont des ecclésiastiques. Des moines profitant des terres vastes de leur monastère pour produire entre autres du fromage, du vin et de la bière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la renommée du vin champenois provient de Reims, l'antre du champagne qui a fait les beaux jours de l'Eucharistie. On utilisait l'ancêtre du champagne comme sang du Christ. Ce vin rouge ou blanc, légèrement effervescent, a été longtemps utilisé pour baptiser et surtout pour célébrer le couronnement des rois, dont Clovis, le premier roi de France. Mais c'est aussi en partie grâce à Henri IV qui donna un nom à ce vin, le vin de champagne. On le surnomme aussi le vin des rois vu son passif. Mais ne brûlons pas les étapes, nous y reviendrons dans un prochain épisode. Revenons dans nos terres. Lorsque ce nom de vin de champagne fut créé, ce n'était pas des plus adroits. Car le terme champagne était utilisé pour désigner des terres non fertiles destinées au pâturage. Donc l'image que les locaux se faisaient du champagne n'était pas des plus agréables. Mais après un peu de patience, nous avons enfin une renommée pour ce vin. C'est grâce à l'évêque de Chalon, Guillaume de Champot, qui rédigea une charte pour attester la possession de vignes à l'abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts à Chalon-en-Champagne. Enfin ce vin était reconnu professionnellement parlant. Pour finir, l'histoire de la production grandissante commença réellement à partir du XVIIe siècle, grâce à l'Angleterre et la cour française, qui désira un vin plus gris. Une prouesse acceptée par les producteurs. Seul problème, le vieillissement du vin était très mauvais. Les fûts n'étaient peut-être pas une bonne idée. Une bouteille en verre, vous dites ? Sous-titrage Société Radio-Canada